Super, bonsoir à tous et à toutes, c'est un grand plaisir, on est avec Ville Mode et ce soir on continue avec le Rav Yosef Ben Chouchan de découvrir Orot Hatshuva. Bonne étude à tous. Donc on est dans le chapitre 15, paragraphe 1. C'est bon ? Le titre du chapitre est « Sodot Hatshuva, la prate de la clane et fondement dans la Hatshuva pour l'individu et le collectif ». L'améa, la prate de la clane et le collectif, la prate de la clane et le collectif, La prate de la clane et le collectif, les émissés, si elle est envers, dans la clane et le collectif, elle est envers la clane et le collectif, elle est envers la clane et le collectif. Elle m'amplique l'acheteur et l'acheteur et l'acheteur. Elle m'amplique l'acheteur et l'acheteur. Elle m'amplique l'acheteur. Que tout le monde, le monde entier, dans tous ses dévolements, ne réalise en fait qu'un rayonnement de l'habillement de la lumière de la vérité la plus absolue qui vient. Cette prise de conscience, on va expliquer plus tard, c'est quoi ? En racine dans notre cœur, l'amour de la vérité la plus claire. On s'arrête là. Pourquoi s'agit-il ? On est habitué de dire tous les jours dans la fila, Dieu votre Dieu est émet. Il dit le Rambam dans l'ouverture de son livre, Tout ce qui existe dans ce monde n'existe que par l'existence divine qui s'y trouve. Et s'il viendrait à l'esprit que la divinité retirerait son existence de tout objet, de toute existence, alors cette existence n'existe plus. C'est-à-dire en fait que tout ce qu'on voit dans ce monde est qu'un habillement de la lumière divine, au fondement de toute existence, se trouve la divinité. D'ailleurs, comment on l'appelle Dieu ? Yut-ke-va-ke. Yut-ke-va-ke. On ne peut pas dire yud et après he, et après va, après he. Ce qui veut dire qu'il fera en sorte qu'il y ait les havot en hébreu, d'abord azé mehavé, ceci réalise, ceci constitue, ça veut dire faire en sorte qu'il y ait. Ça veut dire, si on prend un objet, il est composé de molécules, d'atomes, plus profondément d'énergie, mais au fondement de tout se trouve la divinité. C'est-à-dire de la même manière que si, de manière théorique, on pourrait retirer l'énergie d'un objet, il disparaîtait, c'est un lien total. Encore plus profondément, la divinité. Ce qui fait que toute existence existe, c'est parce que le divin se trouve en même. La divinité est la réalité et la vérité partielle. Et toute autre chose est une vérité partielle. Shem re kofem emens. Tout ce qui cache la divinité est un mensonge. Tout mensonge cache la divinité. Tout ce qui ne va pas en édéquation totale avec la divinité est mensonge, est une non-réalité. La seule véritable existence qui existe, qui existe en divinité. Et donc, dès qu'on diverge de la volonté de Dieu, on diverge de la réalité, on diverge de la vérité, et on met dans le mensonge. Là, on reprend. Et là, il ne suffit pas seulement, il dit le Rav, une compréhension intellectuelle. Ça, c'est un premier pas. Pour toujours, akara, qui veut dire connaissance en hébreu, qui veut dire inconscience. C'est la même racine que nekhar, qui veut dire étranger. Comme il est dit, c'est vrai que tu as un premier contact avec cette connaissance, mais le cas encore étranger, il n'est pas totalement assimilé, il n'est pas profond dans ta personnalité, il n'est pas enraciné dans ta personnalité. Quand est-ce qu'elle devient profondément ancrée ? Quand ça arrive déjà au niveau du sentiment. Je ressens très fortement que ce n'est pas seulement que tu te rappelles que c'est marqué quelque part dans un livre que cette chose n'est pas vraie, tu ressens un dégoût profond envers le mensonge, envers tout ce qui n'est pas divin, envers tout ce qui s'écarte de la divinité. Pour un VHM, sinon, ceux qui aiment Dieu, c'est la même valeur numérique que Echad, qui veut dire un, celui qui est profondément uni avec Dieu, et bien tout ce qui va contre Dieu, se dégoûte. il ressent un mépris, un dégoût très profond. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. Pas seulement une connaissance intellectuelle, mais une profonde conviction qui a eu le temps de décanter au niveau du sentiment. parce qu'il dit « argacha » et « emet ». On n'a pas l'habitude de se servir du mot « regech » pour « emet » parce que « emet » a priori, c'est la vérité, et la vérité, on la décèle grâce à l'outil intellectuel. Et là, il y a une composition, une formule de mots comme ça, on va « argacha » et « emet » qui ne vont pas tellement de pair. C'est bien pour mettre l'accent sur cela, il ne suffit pas d'une compréhension intellectuelle, il y a une compréhension très très profonde qui a pénétré le monde du sentiment tellement elle est forte en nous. Donc, lorsqu'on arrive à cette situation de « argacha » et « emet », une sensation profonde, un sentiment profond de la vérité, alors, on peut arriver à la Chúa. C'est le fondement même de la Chúa. Il explique. On reprend. « Akara » La prise de conscience. « Cher olam kudo » que tout le monde, le monde, c'est tous les mondes, tout l'univers, tout ce qui existe. « Kolo farotav » Tous les différents aspects de ce monde. n'a pas une réalité en tant que telle. Ce n'est pas une entité en tant que telle. « Zirak azraha » Tout cela ne réalise qu'un rayonnement de la véritable existence. Donc, on communique avec les gens. On communique avec un rayonnement de leur essence. Le corps n'est pas l'existence. La vie est l'existence. Le corps disparaîtra. La vie existait bien avant le corps. Elle est bien en-delà du corps. Une partie infime de la fille apparaît dans le corps. Et lorsque le corps disparaîtra, la vie continuera d'être pour l'éternité. Car la vie, c'est le divin qui est en nous. Il faut s'habituer à cette façon de voir le monde. Ne pas être omnibulé par les objets, par la matière, par les corps. Tout ça ne sont que des crânotes, des rayonnements. Il y a même des goïms qui l'ont compris les offres à l'histoire. C'est un exemple d'enfants qui sont nés dans une grotte enchaînée depuis leur temps de la France qui n'ont jamais vu ce qui se passe dehors. Ils sont enchaînés donnant le dos à la porte de la grotte. Ils n'ont jamais vu le jour. Ils n'ont jamais sorti de leur grotte. de temps en haut il y a des gens qui passent devant la porte de la grotte et ça projette des ombres sur le mur devant lequel ils se trouvent. Ils voient des ombres passer sur le mur et de leur point de vue ce sont des existences ces ombres. En fait ces ombres ne sont que la projection d'une existence réelle qui se trouve en dehors de la grotte. C'est exactement ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui. Tout ce qu'on voit tout ce qu'on touche tout ce qu'on palme n'est pas la véritable existence mais une projection de la réalité la plus profonde qui est la lumière du léon. Car par exemple dans cette personne dans cette personne dans cet objet dans cet animal peu importe toutes les créatures chacune selon ses aspects ses caractéristiques etc. ne sont qu'une projection il y a du manteau de la lumière divine. C'est-à-dire la lumière de la vérité absolue divine. Donc lorsqu'on arrive à une telle conviction de cette existence que telle est la réalité des choses jusqu'à en arriver au niveau du sentiment alors ceci enracine en nous dans notre cœur l'amour de la vérité et on ne peut plus supporter le mensonge on a un dégoût du mensonge parce qu'au moment même où on est dans le mensonge on ressent profondément qu'on sort de la réalité. Toute existence toute réalité n'existe que par l'être premier existant par excellence qui a deux jours au cours dès que tu es dans le mensonge tu n'es plus dans l'existence tu es dans un surréalisme qui est en dehors de l'existence il y a des gens qui sont très pointillus et juste on raconte que parfois quand le rap si vous avez demandé à quelqu'un quelle heure est-il il disait je ne sais pas 5h45 5h45 ça peut bien faire 5h16 5h14 Bidiouk comment on dit Bidiouk en français exactement qu'est-ce que ça peut bien faire pour s'éduquer à rester dans la réalité dès que tu bouges un micro à droite un micro à gauche tu es sorti de l'existence c'est bien donc ceci enracine profondément dans nous l'amour de la vérité la plus claire et alors kol av ta'a toute expression menak gedet les sodayme qui va à l'encontre du fondement de la vérité c'est-à-dire une expression de ma part en parole en mouvement peu importe toutes les expressions de ma volonté qui vont à l'encontre de la vérité que cette expression soit au niveau de la parole au niveau des mouvements des fois tu peux mentir avec des mouvements faire toutes sortes d'expressions de visage etc ou à l'action tu fais une action qui ne relate pas la vérité elle est extirpée du monde à tes yeux elle est inexistant c'est-à-dire quand tu arrives à cette conviction profonde que tout n'est que dévoilement de la vérité divine alors telle est ton approche envers tout ce qui est dévié de la volonté divine de ton point de vue c'est inexistant c'est nul et non avenu tu n'y accords d'aucune importance c'est un on appelle ça un épouvantail de palier il peut faire beaucoup de bruit il donne l'impression qu'il est très important et qu'il se tient à la tête d'un gouvernement s'il n'a pas en dédaction totale la volonté divine ses yeux il est inexistant il est vide de sens il n'a aucune importance et c'est vrai parce qu'il est vide plus il est loin de Dieu moins il y a de la réalité de l'existence en lui donc tu ne peux pas prendre ça tellement aux serrures de ne pas être trop impressionné de tout ce qu'il dit tout ce qu'il fait autant envers les autres qu'envers toi-même à des moments des faiblesses où tu te vois dire un mensonge ou bien agir de manière mensongère tu ressens une naine profonde de ce comportement et tu ressens un conflit interne très dur à supporter qui t'amènera finalement à repousser les deux mains ce comportement tellement tu le haïs tellement tu le désallis Avouram Amitsiyut c'est quelque chose extirpé du monde quelque chose qui passe de l'existence où Messoul Akam et la Faïm est totalement écarté de la vie encore une fois je répète il ne s'agit pas d'une compréhension intellectuelle j'ai vu ça quelque part une fois dans un livre alors c'est comme ça qu'on devrait ressentir envers cette existence c'est pas de ça que tu le parles hors coup c'est une sensation profonde de la même manière que quand tu mets la main sur le chaud ça te bruse et quand tu es sous le froid ça te fait froid la même sensation profonde tu ressens envers le mensonge envers tout ce qui n'est pas totalement droit comme Israël il y a chaque elle avec la volonté des lieux et alors Abikor est un tzmit le fait que une personne fasse une critique de soi-même et tout être normal est censé faire une critique de soi-même constamment Akenyumu'a muslim bohu kheshbon ceux qui savent s'autodominer doivent être en prise de conscience constante tu ne peux pas te laisser vivre te laisser vivoter comme ça de manière aveugle c'est pour ça qu'il y a deux yeux un œil avec lequel tu vois l'existence un œil avec lequel tu le mets en-dessus de toi et tu t'observes constamment tu dois être constamment en observation de ton comportement de tes pensées de tes sensations et t'examiner à la lumière de la vérité et ce n'est que comme ça que tu peux rectifier le tir constamment Keshiyi Khoder Etiafe lorsque cette prise de conscience pénètre comme il le faut au plus profond de notre âme et être capable d'analyser de faire un tri de tout ce qu'on a fait de tout ce qu'on a dit il est conseillé selon notre famille de faire ça au moins une fois par jour avant d'aller dormir tu fais le point qu'est-ce que j'ai fait toute la journée qu'est-ce qu'il en ressort de toutes ces 24 heures qui avait-il de positif qu'est-ce qu'il y avait de négatif qu'est-ce qu'il y avait de bidon etc et c'est comme ça qu'on s'améliore à vrai dire c'est dommage d'attendre 24 heures c'est de repris de se faire constamment parallèlement à toute son activité évidemment il faut bien voir c'est l'oeil c'est humro culo des fois à force de vouloir trop bien faire on ne fait plus rien donc de peur de faire une gaffe on développe un perfectionnisme alors on ne fait plus rien si ça t'amène à cela évidemment mais si tu es capable tout en agissant t'autocritiquer c'est le top tu n'es pas capable au moins à la fin de ton action chaque chose tu as rencontré quelqu'un tu as dit bonjour tu as parlé 3-4 minutes il est parti maintenant tu as du temps libre tu es en train de marcher dans la rue tu te remémorises toute la situation tu es dans l'analyse j'aurais pu réagir de cette manière j'aurais pu mieux dire j'aurais pu l'encourager j'aurais pu le rendre plus joyeux j'ai dit un mot qu'il n'y a pu le blesser j'ai un mot qu'il n'y a pu le décourager c'est dommage etc donc comment on traduit en français ? examen de conscience ah il examen de conscience voilà donc cet examen de conscience c'est de ça qu'il s'agit quand on dit qu'on dit lorsqu'elle est très pénétrante je n'en ai fait je n'ai plus profond dans notre âme et elle examine tout ce qu'on a fait tout ce qu'on a exprimé alors elle approfondit le regret le regret voilà alcool tout ce qui est manquant de lumière de vérité tout ce qui a dévié un temps soit un peu de la vérité et bien elle ne laisse pas passer une seule erreur cet examen de conscience pour toutes les expressions de la vie elle ressent profondément un dédain un dégoût envers ce comportement manquant de vérité et la nullité qui est en elle et alors l'homme fait tu vas par amour c'est pas par contrainte qui fait tu vas de peur de se ramasser une matraque sur la terre c'est par identification de la question totale avec le bien avec la vérité il ne peut plus supporter le mal il ne peut plus supporter le mensonge il ne peut plus supporter tout ce qui ne va pas totalement selon la volonté de Dieu donc c'est c'est une motivation interne c'est-à-dire en quelque sorte même si Dieu ne l'avait pas dit je me serais comporté de la sorte tellement je suis convaincu que c'est la seule manière de vivre de manière véritable stop mais je ne le fais pas pour ça parce que Dieu me l'aide et ça doit être tellement fort en moi que j'ai haine très forte contre tout ce qui s'écarte de la vérité de Dieu alors ce n'est qu'alors que l'homme peut faire une chouva par amour vers la lumière de la vérité il est marqué dans le Gemara même qui normalement étudie la Torah toute la journée ce qu'on a dit avant d'aller dormir il serait bon de dire quelques psukim de Torah pour au moins aller dormir avec la Torah dans la bouche alors vous pouvez se dire bon il n'a pas besoin de dire ces psukim pour l'habitude de dire avant le créat de schéma qui sont dans le sidour puisque de toute manière toute la journée il bête dans la Torah et pour rénover ses forces c'est-à-dire je vais dormir pour se réfléchir pour devenir en meilleure santé et bien il doit dire un psukim et quel est le psukim oh mon Dieu je te donne mon âme tu m'as délivré Dieu de vérité c'est-à-dire même Tabitha Ham qui bête toute la journée dans la Torah il doit aussi mettre l'accent sur ce fondement essentiel du émet rien qu'en étant profondément lié au émet on peut avoir une vie orientée constamment vers le bien par amour sans contrainte sans peur sans avoir besoin de motivation autre que l'adéquation totale avec la vérité c'est ce qui s'appelle Abodad Afiyam Itohab service de Dieu par amour c'est clair ? c'est clair ? c'est quoi ça ? c'est ce qui s'appelle ? c'est ce qui s'appelle 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 on reprend la droiture la plus pure dit il fait les gens au fait que l'homme en essence première il est droit comme il est dit l'homme a créé l'homme Akkadosh pourquoi il a créé l'homme de manière droit après il est sorti du vent de sa mère il était droit il était amoureux du bien etc après il a fait des sales rencontres avec des gens un petit peu tordus c'est comme ça qu'il est devenu un petit peu tordu mais la nature première de l'homme c'est la droiture donc cette droiture c'est ce qu'on appelle en français la conscience profonde la bonne conscience que nous on appelle Moussard Clayot qui est en fait une donnée innée dans tout être humain donc cette droiture dit prétend Chekol Amal Amada et là on en arrive à la science que tous les forts de la science toutes les investigations tous les développements scientifiques Sergei Emekouvan devrait être orienté vers le fondement idéal ça veut dire que tous les corps de métier scientifique devraient s'investir dans une seule orientation essentielle qui est d'amener l'être humain à une volonté pure une volonté d'une de la nature je veux dire par là qu'aujourd'hui j'anticipe ce qu'il va dire par la suite la science ce qu'elle fait constamment c'est d'essayer de combler les besoins de la volonté ça veut dire je voudrais bien arriver en France rapidement et pas d'audan il prendra des années top alors on va te faire un avion je voudrais bien ne pas avoir chaud pas de problème on te fait de la climatisation etc donc la science ça donne constamment à satisfaire les volontés infinies de l'homme constamment l'homme vaut des choses il veut il veut il veut il veut et donc il y a de la recherche ce qui se fait pour satisfaire tous ces besoins qui déferlent de la volonté humaine de manière il en moins il aura coup avant de descendre à ces petits détails qui est aussi important évidemment il n'y a rien contre d'essayer de satisfaire tous les besoins que la volonté déferle constamment essayons d'abord avant tout de nous occuper de la source de tous ces désirs la volonté humaine par excellence où elle s'en trouve qu'est-ce qu'elle veut qu'est-ce qu'elle cherche est-ce qu'elle a une orientation vers le bien vers la noblesse vers la grandeur vers la sainteté vers la pureté ou bien l'orientation vers le mal vers la cubilité vers la pureté vers la méchanceté donc l'oeuvre essentielle de la science humaine devrait être investie à améliorer la source même de la volonté humaine ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui que ce soit bien clair même ce qu'on appelle le misra d'achinou le ministère de l'éducation n'a aucune intention de ce genre ce qu'on appelle le ministère de l'éducation aussi bien en France en Amérique en Italie qu'en Israël malheureusement ne se soucie pas du tout d'élever la volonté humaine vers des hautes sphères se soucie de faire acquérir à l'homme des atouts des connaissances pour pouvoir survenir à ses besoins la jungle de la vie qui ne soit pas un mendiant qui puisse travailler pour gagner son pain de manière digne c'est tout mais est-ce qu'on va faire de ce bonhomme quelqu'un de bon de généreux de noble d'idéaliste normalement ça devrait être le rôle du ministère de l'éducation qui est censé éduquer les gens il y a bien entendu que ça n'existe pas il y a jusqu'à une centaine d'années c'est encore à la vente ma mère me raconte que lorsqu'elle était à l'école et c'était une école goï une école du tous les matins avant de commencer la journée d'études il y avait d'abord et avant tout une heure de morale oui la maîtresse donnait un coup de morale ça nous paraît surréaliste aujourd'hui et l'hygiène aussi elles venaient vérifier leurs ongles leurs oreilles etc pour leur apprendre à se comporter de manière hygiénique donc il y avait au moins une petite orientation d'élever la volonté humaine aujourd'hui ça n'existe plus la course contre la montre comment faire des gens professionnels dans toutes sortes de domaines pour la concurrence pour gagner de l'argent pour toutes sortes de choses mais pas du tout la volonté et ça c'est une grosse gaffe laissons tomber tout pour l'instant et mettons tout le paquet d'abord et avant tout à élever la volonté humaine c'est en cela que devrait se concentrer essentiellement la science humaine alors regardez on reprend la tendance naturelle dirait tout l'effort de la science devrait être orienté au fondement idéal le donner à la volonté humaine de son visage le plus pur qui lui sont convenables les ADN terratum transformer la volonté en quelque chose de délicat les Amezzo le renforcer il y a des gens qui ont une volonté de faire et d'autres une volonté très faible combien de gens y a-t-il dans ce monde qui disent j'ai décidé de faire ça ils ne le font jamais j'ai décidé d'arrêter de fumer trois secondes après ils vont implanter après il dit mais pourquoi vous pensez que c'est tellement difficile d'arrêter de fumer ça fait dix mille fois déjà que j'ai décidé d'arrêter de fumer mais finalement il y a des femmes qui veulent être maigres elles disent bon lundi on commence le régime et après il y a mon croissant qui passe hop il ne peut pas s'en tenir etc ce sont des gens faiblards la première chose à faire dit le Rav Kouk c'est de renforcer la volonté bien avant de passer au deuxième stade d'orienter la volonté vers le bien d'abord et avant tout il faut développer une volonté de faire dans l'éducation des enfants dans leur plus tendre âge l'essentiel c'est d'en faire des bouledoseurs des gens qui n'ont pas froid aux yeux qui n'ont peur de rien et qui ont une volonté de faire et ceux qui paraissent juste et vêt à leurs yeux ils foncent pour l'acquérir très souvent malheureusement ce sont les parents qui détruisent la volonté des enfants parce que eux ce sont des poltrois par exemple ils voient leur fils qui a grimpé sur l'armoire et qui a l'intention de sauter d'une armoire à l'autre il arrête arrête c'est dangereux il descend tout de suite dommage c'est quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux qui était prêt à sauter etc il l'a rendu un peu heureux ça ne veut pas dire que dans n'importe quelle situation s'il saute je ne sais pas d'un immeuble à l'autre et qu'il y a l'abîme en dessous il faudrait l'empêcher mais si il risque maximum de s'égratiser la jambe ou même se casser la jambe ce n'est pas la fin du monde il vaut mieux une jambe cassée qu'une âme cassée donc si tu vois ton fils qui saute je ne sais pas de la table sur le lit et qui a deux mètres tu lui dis bon maintenant on va écarter la table à deux mètres et demi et après on va l'écarter à trois mètres pour qu'il ait un moteur puissant dans sa personnalité car ce qui fait avancer le monde c'est le ratzon le ratzon c'est la route qui veut dire faire courir c'est ça ce qui te fait courir car à quoi bon de te rentrer dans la tête toutes sortes d'idéaux finalement si tu n'as pas de moteur on peut faire avancer ces idéaux si tu es un faiblard si tu n'es jamais capable de concrétiser tes volontés et tes désirs donc d'abord avant tout il faut qu'on donne dans cette voiture ta personnalité il y ait un moteur à 5000 chevaux et après on t'apprendra quel est le but auquel il faut arriver dans la vie mais à quoi ça sert de t'apprendre qu'on devrait arriver sur la lune si tu n'es pas fichu même d'aller trois centimètres en avant sans tituber de peur donc d'abord avant tout on doit te donner une volonté de faire donc le rat veut dire les ametsos c'est très important d'abord omets du courage ne pas avoir froid aux yeux ne pas être intimisé par personne ne pas avoir peur des pressions des menaces etc parce qu'il faut savoir que dans ce monde il y a beaucoup de gens qui ne sont pas tellement idéalistes pour le moment qu'on puisse dire il y a pas mal de crapules et de salauds dans ce monde et donc dès que tu voudras faire avancer des idéaux se tiendront sur ton chemin pas mal de salauds qui ne voudront pas te laisser faire avancer des idéaux et tu devras les faire dégager de la route tu devras lutter contre eux et si ces salauds ne s'écrivent plus ils commencent à te faire des menaces et que toi tu es une mauviète et bien tu renonceras à tes idéaux mais s'il y a peur de personne et bien tu les dégageras de la route pour faire avancer les idéaux divins sans aucune peur donc d'abord avant tout il faut que tu aies dans ta personnalité cette arme du courage de n'avoir peur de rien et après les cadéchaux les tarots etc d'abord les ametsos renforcer la volonté après la sanctifier après la purifier sinon ça sert à rien les argilots mais non dit le rafkouk donc cassez-vous la tête vous des scientifiques cherchez tous les moyens que vous voulez pour faire en sorte que toujours ces aspirations soient hautes et élevées il rafkouk je n'ai rien contre le fait que toutes les sciences aujourd'hui s'adonnent à chercher toutes sortes de solutions pour satisfaire les besoins de l'humanité c'est très bien qu'il y a de l'eau potable qu'il y a de l'oxygène qu'il y a tout ce qu'il faut et qu'il y a de la santé tout ça c'est très très bien toutes les volontés positives de ce monde c'est-à-dire d'avoir une vie confortable tant qu'il s'agisse de choses positives évidemment aussi bien les matériels que les spirituels il y a toutes sortes de besoins spirituels de culture de musique etc aval mais ne pas oublier l'essentiel merom pisgot pisgat mataratam le somam la sim de toute la finalité de ses volontés d'abord et avant tout prendre la volonté remplie de délicatesse de noblesse ne pas oublier l'essentiel tout le reste est secondaire on n'a rien contre le secondaire le secondaire est vital est incontournable est nécessaire mais il est secondaire mais il retourne à sikhlite ceci c'est une composition de mots pas tellement habituelle c'est la clarté intellectuelle de la volonté c'est-à-dire que la volonté soit aux mains du sikhl parce que la volonté c'est un cheval fou et s'il n'est pas dompté par un cavalier assez fort et bien il peut amener à toute sorte d'idiotisme donc il faut que la volonté soit aux mains du sikhl donc le sikhl dirige la volonté regardez le mot qu'il invente là c'est le pronominal faire en sorte que la volonté devienne idéale ça c'est l'objectif ça c'est le souhaitable c'est à ça qu'on devrait arriver dit le Rav malheur à l'humanité lorsqu'elle s'écarte de ce chemin de la nourriture mais au lieu de s'occuper de faire en sorte d'élever ce fondement essentiel qui est la volonté elle laisse la volonté dans toute sa grossièreté dans toute sa saleté sans aucun travail sans aucune élévation et tous ces efforts elle les investit seulement à satisfaire toutes les envies de la volonté c'est ce qui se passe aujourd'hui malheureusement toute la science humaine tout le développement technologique est au service des envies de la volonté il y a des envies dans tous les sens elle peut être banale elle peut être très très sale elle peut être très 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 sale pas de problème la science est au service de tout que la volonté déferle de toutes sortes d'envies même les plus sales du monde tant qu'il y a pour qui payer le scientifique ça donnera pour procurer solution à ses envies ces envies de la volonté basse et bien c'est un courant comme un fleuve empli de gofrite c'est comme un déferlement d'un d'un volcan toutes sortes d'enfer ont une emprise sur ces envies de mal en pire ça va il y a des gens qui sont qui développent des addictions à toutes sortes de saleté et plus ils en consomment plus ils en veulent il y a eu une époque où les gens se satisfaisaient de films de violence et ça leur donnait une certaine satisfaction après ils se rendent compte que c'est du bluff quand tu vois dans un film cowboy qu'il envoie une patate dans la figure et que c'est bien que c'est seulement du bruit et des effets en fait il n'a pas frappé véritablement et donc ça ne satisfait pas la tendance animale et cruelle donc on augmente le sang on fait maintenant des films réels dans lesquels on prend quelqu'un et on l'assassine véritablement et on filme c'est interdit selon la loi mais c'est projeté dans des câbles etc et plus on consomme de la cruauté plus on en veut plus on consomme de la sexualité plus on en veut il y a dans l'homme un petit membre c'est le membre sexuel si il l'aura saisi il a encore plus faim si la femme il est rassassié ça veut dire que plus tu consommes de la drogue plus tu en veux et tous les besoins sensuels ça marche exactement de la même manière et la science malheureusement aujourd'hui et tout l'éveillement technologique et scientifique est aux mains de toutes ces envies qui déferment constamment et qui pour la plupart malheureusement sont orientées vers les choses les plus sales les plus viles les plus affreuses oh il a l'honneur malheureux une telle humanité et si elle ne se reprend pas de elle-même alors Dieu apporte le déluge on a tout arrêté c'est ce qu'il y a eu à l'époque et d'autres fois d'autres déluges qui s'appellent la corona qui arrête tout dans sa vie on a plus du temps on a peur même d'aller faire des saletés parce qu'on a peur d'attraper un microbe tout est arrêté et tout ça oblige l'humanité entière arriver à un examen de conscience et je ne pense pas que Dieu apporte tout ça pour rien et que le lendemain de tout cela on retournera au même point sans quoi ça aurait été du gâchis sans aucun doute que cela amènera à une élévation morale de l'humanité une prise de conscience que toutes les idoles qu'on adorait se sont évendrées en une seule seconde donc ce ne sont pas des valeurs sûres et l'humanité reviendra évidemment par l'intermédiaire du peuple d'Israël qui est le premier à arriver à la Tshuva et qui drainera derrière lui l'humanité entière à la Tshuva on est en plein dans ce processus il y en a qui sont effrayés apeurés désespérés de cette situation de la corona Seigneur tout compte fait malgré les désastres que cela colle statistiquement parlant il n'est pas évident qu'il y a plus de désastres aujourd'hui qu'avant la corona se supposant qu'il y a eu je ne sais pas pour l'instant une dizaine de milliers de morts je pense qu'en un jour de cruauté de massacre et de crime dans le monde il y a bien plus que 10 000 mois d'accord ? là il n'y a plus de massacre il n'y a plus de viol il n'y a plus de vol il n'y a plus rien tous sont cloués chez eux à la maison et sont terrorisés et donc ils n'ont même pas le temps de penser à faire du mal donc si tu fais un compte mathématique il y a peut-être 10 000 morts mais il y a peut-être 10 millions de morts qui ont été épargnés j'exagère 1 million de morts qui ont été épargnés donc quand le compte divin vous dit est-ce que ça vaut le coup ? Dieu sait ce qu'il fait il sait qu'elle l'âme prend, qu'elle l'âme ne peut pas prendre etc mais dans le rejbon avec l'ali c'est pas ce qu'on dit dans le temps de la moisson est arrivé et le son du tourtoreau c'est ce qu'on dit se fait entendre de le tourtorel se fait entendre dans notre terre il aura frouc dans son article sur la guerre qu'il a écrit pendant la guerre mondiale états d'amir la moisson de quoi s'agit-il la moisson des richardies il est en train d'extirper le mal du monde mais on a qu'on a l'impression qu'il y a une action divine qui n'est pas fondée sur la justice d'abord et avant tout évidemment que les plus grands criminels de ce monde seront éradiqués on commence à voir déjà en Iran il y a des morts en tout cas on voit là tous les jours etc le Hezbollah et dans d'autres endroits d'autres contrées qui ont persécuté Israël aujourd'hui sont fortement frappés par Dieu et Dieu sait chercher chaque âme mais il y a aussi un compte général qui mobilise l'humanité entière les gens pensaient qu'ils géraient tout qu'ils contrôlaient tout qu'ils étaient le maître du monde et voilà que il y a une petite bébête invisible on ne sait pas où attraper cet ennemi parce qu'il est invisible il neutralise l'humanité entière alors on arrive à la on est censé arriver à la prise de conscience de couronner Dieu Corona c'est la couronne et de dire la couronne te revient Dieu de tout droit on pensait prendre la couronne à nous et faire oublier Dieu ce sont des peuples qui oublient Dieu le peuple qui se souvient de Dieu constamment le peuple d'Israël remet sur la piste la divinité en tant que maître du monde qui gère le monde et à mon humble avis c'est à cela qu'on arrive c'est à dire on s'occupe tout le temps avoir les aspects médicaux faire attention s'écarter deux mètres et se laver les mains toute la journée on risque de tomber dans tous ces petits détails et oublier l'essentiel dit le Rambam lorsqu'il t'arrive un pétant et que tu ne fais pas un examen de conscience que quelqu'un de cruel parce que tu peux redire voilà mon fils s'est fait écraser ça arrive de toute façon il y a tous les ans 500 qui sont écrasés par an en voiture il fallait bien que ça tombe sur quelqu'un c'est tombé sur mon fils donc c'est une réaction a priori statistique scientifique normale dit le Rambam si tu réagis de cette manière qui est cruelle parce que Dieu en t'envoyant cet événement il t'interpelle un examen de conscience et si tu ne le fais pas cet examen de conscience et bien il t'enverra un autre événement pour t'interpeller de manière encore plus forte donc tu t'amènes sur toi des historiques encore plus grands donc au lieu de tomber dans la banalité des considérations seulement biologiques physiologiques médicales de tout ce phénomène de la corona évidemment on doit prendre toutes les précautions selon la lafa mais on ne doit pas y penser toute la journée à quoi on doit penser qu'est-ce que Dieu nous dit à travers cet événement qu'est-ce que je dois faire avec comme tous les éléments de la vie d'ailleurs tout ce qui nous arrive dans la vie est envoyé par Dieu au micron près pour nous amener à une nouvelle conception une nouvelle aspiration un nouveau sentiment qu'on n'avait pas et il te crée les circonstances environnantes optimales pour te mener à cette prise de conscience évidemment tu es toujours libre de choisir mais au moins il te tend la pêche donc corona corona c'est sympa il ne faut pas penser à cette petite bébête toute la journée il faut penser parce que le chien qui est un idiot quand on le frappe avec un bâton il commence à mordre le bâton il ne voit pas qu'il tient le bâton alors je dis mais Dieu il n'est pas capable d'arrêter cette corona il n'a pas envie d'arrêter c'est lui qui l'a envoyée évidemment que c'est Dieu qui a envoyé la corona comme il y a des idiots qui posent la question et où t'es Dieu pendant la Shoah où il était Dieu c'est lui qui allume les fios évidemment est-ce que l'homme peut agir sans que Dieu ait décidé est-ce que l'histoire est aveugle est-ce que l'histoire est un almanin c'est une veuve est-ce qu'elle est yétoma c'est un comment dit yétoma un enfant qui n'a pas de parents un orphelin un orphelin évidemment que non tout est en main de Dieu donc si les événements individuels c'est comme ça à plus fortes raisons les événements nationaux et universels et si on ne fait pas de cela un examen de conscience pour s'en servir comme une grue qui va nous élever davantage à un niveau meilleur c'est un marché du gâchis mais nous on sait que toujours Lorsqu'il y a un moment de détresse pour Jacob de là il s'en y élevera davantage la lecture la plus superficielle est de dire maintenant on est dans la galère mais finalement on s'en sortira dans le studio il disait grâce à elle il s'élevera c'est-à-dire sans cette période difficile on ne pourrait pas s'élever à un niveau plus haut encore faut-il le vouloir l'appréhender comme il ne faut l'événement sinon l'histoire te passe sous le nez tu ne te rends même pas compte et tu es dans les marges de l'histoire tu dois être un acteur un acteur de l'histoire ça veut dire profiter des événements pour faire avancer la machine dans le bon sens à ton échelle à toi à l'échelle de la nation si les autres ne sont pas capables de le faire tu le dis pour les amener à cette prise de conscience tu l'écris etc pour que tous commencent à réfléchir qu'est-ce qui nous arrive vous savez que quand Dieu a dit à Noach qu'il allait avoir le déluge donc il a commencé à construire son arche et les gens passaient le marguer qu'est-ce qu'il faut espèce d'idiot et je construis le bateau parce que Dieu va envoyer une grosse rigolade ça n'a pas de toute l'histoire ça fait mille ans qu'on est là et tout roule comme d'habitude il ne va rien se passer les gens continuent à rester dans leur 30 ans quotidien et ne se rendent pas compte que si on ne change pas de cap et bien ça risque d'aller de malentir parce que Dieu entre guillemets ne nous lâchera pas la jambe Dieu ne peut pas laisser son monde rouler vers l'abîme et quand l'humanité perd l'objectif et bien il met des barrières pour la redresser vers l'objectif alors là on se réunit à la maison on commence à s'apprécier les uns les autres plus connaître notre femme nos enfants etc on a plus de temps à réfléchir au lieu de la course à l'avance tout le temps à vouloir constamment satisfaire ce déferlement d'envie constant qui ne mène à rien qui ne procure aucun bonheur et qui ne fait avancer en rien l'histoire humaine Dieu arrête toute la machine il a descendu le compteur à l'écrit tout arrête c'est le temps de réfléchir c'est ce que dit le Rave malheur à l'humanité dans laquelle la science les efforts humains ne s'adonnent qu'à satisfaire le déferlement constant de toutes les envies de la volonté alors au lieu de s'occuper de la source même qui est la volonté elle-même vers quoi elle est orientée cette volonté qu'est-ce qu'elle recherche en celui et si telle est la situation alors l'humanité entière sombre dans le filet redoutable est moche de l'impureté de l'idolatrie l'idolatrie notre problème avec l'idolatrie on l'a dit à plusieurs reprises c'est pas le fait qu'il y ait des gens qui croient qu'il y a un dieu ou deux dieux ou trois dieux ou un dieu de moi ou une croix en moi ou il y a une pierre qui vole en l'air qui sont idocides ce genre c'est pas ça notre problème le problème c'est l'idéologie qui se cache derrière l'idolatrie c'est des gens qui prétendent que l'homme réussi est l'homme brutal l'homme cruel le faiblard c'est l'homme moral le moraliste celui qui se comporte selon la morale c'est un pauvre type un faiblard la force de caractère s'exprime par le fait que tu es cruel que tu pétilles les autres que tu assassines les autres que tu violes etc. et là on a une guerre constante contre la Vodazara le peuple d'Israël a déclaré la guerre à mort contre la volonté extirper de la mentalité humaine cette approche qui est la Vodazara dit le Rav et bien c'est ça exactement la Vodazara si toute la science aujourd'hui tout le développement de la science et de la technologie dans le monde ne s'adonne constamment que satisfaire les envies constantes qui déferlent comme un volcan de cette volonté et bien on en est exactement au niveau de la Vodazara où on se laisse aller à toutes les bassesses les plus viles que la volonté génère constamment à Cher Damir Déféna qui est assoiffé de sang au Mima Amakim qui craint elle et Noé et Mme et lorsque l'humanité sera au plus profond de la Bible dans cette situation elle relèvera les yeux et interpellera Dieu le Dieu de la vérité on n'en est pas loin on est exactement dans cette famille de retourner au caractère saint et repenser l'histoire repenser la trajectoire de l'histoire comment faire pour élever la volonté humaine ramener l'homme à sa nature première telle que Dieu l'a créée sans aucun doute c'est pas une possibilité on le sait par la Torah astikra l'humanité appellera Dieu évidemment par l'intermédiaire de son phrasan qui est le peuple d'Israël vastikra vachem irané lorsque l'humanité arrivera au plus bas de cette situation elle arrivera à une catastrophe elle commencera à appeler Dieu et Dieu par sa messie-ricorde lui répondra Dieu ne tient pas rancune pendant 5000 ans tu m'as exaspéré tu es allé contre ma volonté et bien maintenant crève non Dieu c'est pas un idiot comme les êtres humains rancuniers Dieu répondra lorsqu'elle implorera Dieu Dieu dira je suis là pour toi car Dieu est proche de tout ce lieu tout ce qu'il appelle évidemment tout ce qu'il appelle de manière véritable parce qu'il se la joue pour toutes sortes de façades religieuses des gens sincères qui appellent Dieu du fond du cœur Dieu toujours répond par la positive ceci est le fondement même de la teshuvah qui veut dire l'élevation de la volonté et sa transformation vers le bien de sortir de cette obscurité là-haut vers la lumière où l'abîme si moche si trouble s'élever vers les portes de l'espérance mon peuple est appelé à ma teshuvah shuvah meshuvah israël revient au toit peuple d'israël shuvah israël revient le peuple d'israël vers l'éternel fondu donc on avait promis de ne pas déborder donc on arrête là portez-vous bien merci beaucoup à tous hop 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 Sous-titrage ST' 501